assalamu alaykoum je vous souhaite une vidéo sur le traitement des signales donc je vais essayer de parler en français et d'Arija aussi parce que mon objectif, on en salle les idées de base sur le traitement des signales donc la vidéo 1 sur 8 c'est à propos des signaux périodiques alors, l'analyse en fréquence des signaux périodiques qu'est-ce que cela veut dire ? on va analyser le signal dans le temps et le signal dans le domaine des fréquences qu'est le signal ? les signaux périodiques mais tout d'abord, nous vous demandons je vois un signal, c'est quoi d'abord ? pour l'Arija un signal est une grandeur physique par exemple une tonsure électrique un courant électrique I de T une pression par exemple d'un piston qui dépend du volume qui renferme de l'information voilà donc, une définition très simple il y a un signal c'est une grandeur physique c'est une grandeur physique qui contient de l'information donc, il y a l'information bon je vais me contenter via la définition de l'Isra il y a l'information il y a il y a l'information il y a l'information qui est du roi la classification il y a un signe déterministe et il y a la classe de l'Ola c'est quoi un signal déterministe ? c'est un signal prévisible dans le temps il y a l'information il y a l'information par exemple sin de T T étant la valeur temps il y a l'information il y a l'information donc sin de 3 sin de 10 etc donc, un signal périodique c'est un signal déterministe la tension électrique fournie par le secteur un signal transitoire des charges un condensateur une résistance on peut connaître la valeur de la tension au bord de la résistance à n'importe quel moment T la deuxième classe il y a les signaux aléatoires bon, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire ça veut dire imprévisible donc on ne peut pas connaître la valeur à un instant quelconque dans le futur et dans le présent on connaît juste les valeurs dans le passé donc ce sont des signaux qui obéissent aux lois du hazard alors c'est quoi le hazard ? le hazard j'ai terminé le kalima arabia où il y a zhar c'est le hudud le kalma taniachar il y a une roche de khan qui se menait ilm zhar la science de la chance donc le hazard ça veut dire zhar exemple un bruit émis par un moteur un état météorologique les prévisions météorologiques sur 5 jours sur 10 jours etc. ce sont des données qui représentent des signaux aléatoires un autre exemple il y a un signal aléatoire à gauche donc c'est des variations imprévisibles à droite un signal déterministe donc on peut connaître la valeur du signal à n'importe quel instant il y a un autre type de classification des signaux qui sont pour aller plus profondément dans l'arborescence donc il y a un signal déterministe ce signal aléatoire alors les signaux déterministes qui sont une seule classe des signaux périodiques qui sont avec une périodicité T seconde et on dit aussi avec une cadence 1 sur grand T Hertz la deuxième sous-classe vous met les signaux non périodiques c'est un classement alors vous n'avez pas les signaux aléatoires quand vous met les juges la première classe sous-classe vous met les signaux stationnaires c'est quoi stationnaires ça veut dire le signal aléatoire entre 0 et 10 secondes la même forme que le signal entre 10 secondes et 20 secondes donc à tranche égale presque le même comportement le premier ordre donc la moyenne la même seconde ordre la variance on verra ça en détail alors l'autre sous-classe c'est-à-dire les non-stationnaires c'est-à-dire c'est-à-dire l'autre c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une des simulatons pour créer pour faire la synthèse il y a un signal donc comment il fait d'abord qu'il y a un système entre parenthèses modèle de génération il y voit un algorithme une conception C'est lui qui fabrique le signal, mais à partir d'une excitation, généralement un bruit, qu'on appelle l'excitation. C'est l'algorithme qui est un signal, qui est un signal simulé. Bon, nous avons les mêmes deux classes déterministes aléatoires. Alors, les signaux déterministes, ce qui est une périodique, non périodique, il y a deux autres sous-classes qui disent les signaux non périodiques, mais les signaux pseudo-périodiques, chibes périodiques. Pendant la durée grand T, à n'importe quel moment, sur une tranche de durée grand T, il y a deux autres tranches. Pseudo-périodiques. Ok, il y a l'autre classe non périodique, comme les signaux transitoires. Les transitoires, ça veut dire qu'ils débutent à l'instant T égale 0, puis ils convergent vers 0, à l'infini. Donc, disons, c'est un signal éphémère, alors que pseudo-périodique, qu'est-ce qu'il n'est pas éphémère, permanent. Alors, l'autre classe de signaux simulés aléatoires, c'est le cas stationnaire, le cas non stationnaire, mais qui n'est pas éphémère, c'est le cas non stationnaire, c'est le cas stationnaire, c'est le cas stationnaire, c'est le cas pseudo-périodique. Je nomme les signaux habituels, les cas n'arrivent pas, dans le cas de l'infini, c'est le signaux périodiques. Donc, il y a l'attention du secteur, U de T égale 220 racine de 2 cosinus oméga de T. Avec oméga, il y a 2 pi pour la fréquence, fréquence immer 50, hertz ou là, c'est 1 hertz, hasabouche ça, américaine ou khérige américaine. C'est un signal, c'est un signal périodique, une onde carrée, signal périodique, triangulaire. Donc, c'est un signal modulé en amplitude. Ça veut dire, c'est 1 siniswede, عند la fréquence, talha bzf, hout fréquence. Il y a un la multiply avec 1 siniswede, bass fréquence. D'accord, c'est le cas qui t'entrave l'amplitude, il y a un mot, j'ai un signal modulé en phase. Je n'ai pas la siniswede qui a la fréquence, très élevé, donc HF. Je ne vais pas mettre la phase. C'est que siniswede, oméga t plus phi, d'ikphi, qu'est-ce qu'on dépendante du temps. On dit que la phase, on a un type de signaux, dire les machines tournantes, c'est-à-dire, pour lesquels disent la mécanique, c'est des signaux pseudo-périodiques, qui sont des perturbations, qu'est-ce qu'une machine qui tourne, et on affiche les signaux. Alors, les bruits, c'est des signaux aléatoires, donc, c'est des parasites, donc, c'est des parasites. Parasites. Alors, signaux aléatoires. Alors, il y a des signaux du type vibration d'engrenage, ça veut dire qu'il y a deux engrenages, qui produit le type de signaux. Donc, il y a des signaux de vibration, qui est le même signal, mais après filtrage. vibration des machines outils, avec défaut avant et après filtrage du signaux. Donc, les machines outils, c'est-à-dire, les vibrations d'engrenage, produisent en utilisant des capteurs, qui attendent le type de signaux. Réponse d'une salle à un bruit acoustique. Donc, ça veut dire, on a maintenant la salle et la route. Donc, j'ai émis une onde acoustique, donc un signal acoustique. C'est le signal, on a dit que l'onde acoustique, qu'est-ce que ça se déroule sur le site. On peut dire des capteurs, qui enregistrent avec le retour. Donc, le retour, c'est-à-dire. Signaux potentiels, PEV. Donc, on a dit qu'on a fait le domaine de la médecine. Réponse, c'est vrai, voilà, des stimulifs électrodes sur le scalp. Donc, on a dit qu'on a choisi la source lumineuse. On peut dire aux électrodes. Donc, on a dit qu'il y a une確 en quatre. Il y a des signaux. Il y a la réaction de la réaction de la réaction. Il y a des lumières. Il y a des qui se dérouillent. Il y a l'activité cérébrale. L'électromyogramme de Mg, activité du muscle strié, électrode sur la peau. Donc, il y a les muscles liés dans le corps, qu'il y a des électrodes ou qu'il y a des contractions, on l'a dit des étirements. Et on regarde ce qui se passe. L'électromyogramme utérin, ça veut dire que c'est l'utérus, qu'il faut l'activité de l'utérus lors de contractions avant un accouchement. Donc, l'électrode ou le capteur qui coule sur la peau. L'électrocardiogramme, l'activité du muscle strié, Donc, tu vois l'électrode ou le capteur qui coule sur la peau. Et on regarde, voilà, qui vient de la période périodique, les battements. Alors, les applications lièvent le traitement du signal. Bien sûr, je vais voir la théorie. Le traitement d'image, c'est une sous-discipline du traitement signal. Une image, c'est un signal à deux dimensions. Et plus. Le traitement audio, c'est des traitements de signal. Le traitement vidéo aussi. Quelles sont les télécommunications ? Donc, les communications à distance. Ils utilisent beaucoup de signaux. Les radars et les sonars. Ils sont des radars. Mais dans un milieu liquide. D'ici le Béhar ou l'Anhar, maintenant. Donc, ils utilisent des concepts de traitement signal. Télévision par satellite. Bien sûr. On a mis un signal dans l'arbre. On a mis un signal dans l'arbre. On a mis un satellite. On a mis un satellite. Donc, c'est du traitement de signal pur et dur. Compression de l'information. Maintenant, on a mis un texte. Un giga. Mais il y a 80 % de l'arbre. Donc, je vais vous dire la compression. C'est l'un des 20 % de l'arbre. Avec l'utilisation d'algorithmes de traitement de signal. Automatisme robotique. Deuxi des disciplines. D'acheter les machines. La fabrication des voitures, etc. La médecine. Tout à l'heure, les exemples de signaux. La médecine. Bon. Qu'est-ce que nous commençons les objectifs de traitement signal. Comment l'objectif de l'on peut l'objet ? La théorie de l'on fait. Elle est un binaire. La média de la matière de traitement signal. La médecine. On a mis un model mathematical. Pour travailler. C'est un fenomen brut. On a mis un tableau de données. ou qu'on dirait un modèle mathématique parmi les objectifs Transformation qu'on nomme les transformations qu'on a donné un signal, qu'on dirait les transformations dans l'espace-temps un autre espace, maintenant les fouriers qui ont les données dans le temps qui a donné l'équivalent à la fréquence qu'on a donné le hedef de la transformation en fait, généralement, on a donné la redondance ou à déclarer le temps qui ont un signal maintenant qui a donné le hedef mais ce qui a dit les fouriers ou d'autres transformations qui ont un objectif maintenant ça veut dire que c'est le zéïdien alors la transmission de l'information aussi qui a un objectif transmettre un signal soit par voie aireienne, soit par support matériel, etc donc j'admine l'hedef ou à transmettre l'information à court ou à longue distance mais les objectifs d'il signal aussi la détection maintenant, détecter un signal qu'on se voit un détecteur de signal maintenant qu'on se voit la détecter la détecter ou la fréquence ou la fréquence et je n'ai pas l'éthroi, mais je n'ai pas l'éthroi donc je fais un algorithme qui a fait l'éthroi je vais vous mettre dans le cadre bon, nous allons maintenant nous allons faire des bases pour nous faire un objectif c'est de l'analyse mathématique l'analyse mathématique l'intégration l'équation différentielle c'est bon, c'est simple il y a souci il y a une c'est plus ou moins c'est plus l'algèbre c'est certain la transformation est un signal qui a fait nous ne pouvons pas prendre la matrice il y a une signale qui a faite un vector et il y a une multiplication et un matrice qui a fait la transformation Donc, il y a des matrices inversives, non-inversives, diagonalisables, etc. Les probabilités pour étudier les signaux aléatoires. Donc, on peut dire la moyenne, la variance, la densité de probabilité, etc. Les statistiques, on peut dire que maintenant, stationnaire, non-stationnaire, cycle stationnaire. Comment identifier la moyenne dans le temps. Comment identifier la moyenne dans l'espace. Ou, on peut dire, l'ergodisme. L'électronique, c'est sûr. D'ailleurs, dans l'âchoire, on peut avoir un petit peu, il faut conserver une carte électronique. Elle peut apporter une carte électronique. Elle peut apporter une source, elle peut apporter une carte électronique. Donc, c'est sûr. Vous pouvez apporter l'électronique. L'informatique, bien sûr, pour le programme. C'est sûr. Parce que c'est la simulation. C'est la simulation. C'est la simulation. C'est un schéma de la circuitry peak. C'est un traitement de signal. C'est un traitement de signal. C'est un traitement de phénomène. le capteur c'est le signal original c'est ce qui est tu dans la carte de l'émère de la caméra ce qui n'est une C'est un signal qui est d'accès à la caméra vidéo. Il n'y a pas d'accès à un filtre. Je ne sais pas comment il y a un filtre. Il y a un convertisseur analogique numérique. L'information qui nous a donné la même. C'est analogique. La lumière est analogique, continue. Elle n'est pas discrète. La conversion des données analogiques en données numériques C'est un signal qui s'appelle Digital Signal Processor. C'est un signal qui travaille sur le numérique. Il sert d'accès à un programme de données numériques. Il y a un d'accès à un mémoire. Il y a des meaux d'accès à un port entre les sorties. C'est un ressorti. il d'autres. Mais après, c'est l'euro qui fait la conversion numérique à l'analogique. C'est-à-dire qu'il y a un résultat qui revient à l'analogique. Et il y a un filtre possible. Et il y a un signal très tig. C'est ce qui s'appelle l'imitation de la bande occupée. Et il y a un filtre qui s'appelle lissage ou bien mis. Il y a des bandes de fréquence occupées par un signal. Un signal qui évolue dans le temps. C'est l'évolution dans le domaine des fréquences. J'ai mis un signal Il y a des fréquences entre 300 Hz et 3500 Hz. J'ai mis un signal sur 300 Hz et 3500 Hz. Donc 300 Hz. Il y a des fréquences. Du coup L'audio est-il ? Pour l'environnement. Il y a des fréquences. Le oui donneur qui le dit 0 est 22.5 kHz. Le oui donneur qui le dit 0 est 22.5 kHz. donc il y a des instruments qui émettent les fréquences donc il y a des instruments qui émettent les fréquences que les instruments émettent et il y a des haïwanais qui s'appellent 22,5 kHz maintenant le kilab H7 qui s'appellent des fréquences de 22,5 kHz donc la bande audible à l'homme, c'est très bien la bande audible à l'homme, c'est très bien la télévision, il y a des signes d'achat donc les cartes d'achat qui varient entre 0 et 8 MHz et l'évolution, il y a des télévisiones d'achat le mobile il y a des téléphones portables donc entre 0 et 8 GHz ça veut dire 800 MHz tel 2,1 GHz il y a la tranche des fréquences qui s'appellent le portable il émet le domaine des très très haute fréquence le Bluetooth donc il y a la hâte le Bluetooth il AMA un petit peu à fond du portable donc c'est un ami qui est à l'étonne c'est un ami qui est à l'étonne c'est un ami qui est à l'étonne que tu as-bas à l'étonne qui te récemment des signes d'en 0 et 2,1 GHz et que tu as-bas s'appellent en plus un micro-ond qui a miséricain c'est pas malgré tout un micro-ond qui a miséricain mais il ne s'appelait pas car les micro-ondes qui s'assentent par exemple le djage ou le jauhara qui a miséricain entre 2,4 et 2,5 giga donc c'est normal qu'il y a une interférence pour pouvoir utiliser le bluetooth je n'ai pas de micro-ondes bon la lumière visible qui a miséricain qui a miséricain qui a miséricain qui a miséricain ce sont des signaux périodiques qui a miséricain qui a miséricain entre 375 1000 GHz et 750 1000 GHz c'est quelque chose qui a miséricain les signes de base là le chapitre des signes périodiques les signes de base alors qu'est-ce que ça veut dire les signes de base donc c'est très simple l'un qui a miséricain il faut utiliser le bric 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 pour construire un signal un signal quelquelconque on va voir que des sinus et des cosinus donc le signal de base est un signal périodique une amplitude à une pulsation qui signifie la fréquence angulaire ou une phase phi donc il a notre paramètre quand il a le signal sin alors un une amplitude 1 un instant t égale 0 c'est asinus phi ou un instant moins phi sur oméga qu'est-ce qu'on x égale 0 donc et là c'est une période la période t gale 2pi sur oméga q ma durée d'un cycle en secondes la fréquence f égale anti et q le nombre de cycles par seconde il y a.l GET lée quelleée qui se met à la cadence est la fréquence alors il activera asinus oméga t plus i sous la forme asinus oméga facteur de t moins taux en posant taux égal moins fi sur oméga qui est bien l'ina xt pour ce qui est la translation de la fonction qui est asinus oméga t donc c'est un décalage par rapport à asinus oméga t la durée de décalage y a taux moins fi sur oméga il n'y a qu'une fille positive quand le signal est en retard et pardon en avance ou il n'y a qu'une fille négative quand le signal est en retard alors je n'ai qu'un nardot un exemple l'amplitude a égale 1 le déphasage nul période de pi je n'ai qu'un nardot un exemple f de x égale sinus x ou bien f de t égale sinus t donc oméga la pulsation égale 1 la fréquence c'est 1 sur 2pi alors quand j'ai eu le cosinus oua fait l'haqiqa cosinus l'haqiqa cosinus oua cusinus et l'hviinatomehr oua fait le déphasage liel pis sur 2pi quand il me dit qu'un sinus wahqf ou le cosinus nas avec l'hviinatomeh et l'hviinatomeh et l'hviinatomeh cosinus Sinus au cosinus, ils sont défasés de pi sur 2. Déphasage angulaire ou décalage temporel. Cos oméga t plus si, égale sin oméga t plus si, plus pi sur 2. Alors on vient Maintenant, les choses commencent à devenir plus sérieuses. Études temporelles d'un signal périodique. Est-ce qu'il y a études temporelles ? Ça veut dire qu'on va étudier X dans le temps. On va le caractériser d'un signal énergétique. Ça veut dire, est-ce qu'il y a l'énergie, il y a le signal, dans le temps. Est-ce qu'il y a la moyenne, il y a le, dans le temps. On va le caractériser, il y a la puissance, il y a le, dans le temps. Donc là, on va le caractériser, l'énergie ou la puissance. L'énergie, la puissance, il y a l'énergie par seconde. L'énergie, il y a le travail. Ou la puissance, il y a le travail par unité de temps. Donc, il y a la valeur moyenne, il y a un signal périodique. Il y a 1 sur la période, l'intégrale sur une période, il y a Xt, Bt. Donc, il y a l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2. Ou là, de 0 à grand T. Ou là, l'intégrale de T à 2t. Et en général, de 1t à 1t plus T. Donc là, vous pouvez démontrer que l'intégrale sur n'importe quelle tranche de temps, de durée grand T, il y a la même. Alors, si vous faites le calcul pour le cas X égale sinus et sinus 8, la valeur moyenne du signal périodique à sinus oméga T plus T, il y a 0. Un calcul, ça va être ch. Puissance d'un signal périodique X. Donc, P, on la note entre crochets X carré. Il y a la valeur moyenne, dit-elle, X carré de T. Donc, X carré de T, je n'ai rien. Il y a la puissance instantanée. X carré de T, il y a la puissance du signal X à l'instant T. Voilà qu'une 1 sur T. L'intégrale sur une période de X carré de T, il y a la puissance moyenne. Si vous faites le calcul pour une sinus ouïde, donc la valeur moyenne de A carré sinus carré oméga T plus T, c'est A carré sur 2. Donc, pour le secteur, 220 volts, racine de 2, sinus oméga T. Donc, la valeur efficace, si on fait ce calcul, alors, il y a 220. 220, c'est la valeur efficace de la tension délivrée par T. Alors, je fais le sinus et le cosinus dans le domaine du temps et dans l'ensemble des réels. D'abord, je vais vous expliquer. On va dire une combinaison. On va dire qu'il y a un seul signal de base. Mais il est complexe. Xt égale A exponentielle J oméga T plus F. Donc, on va dire qu'il y a cosinus oméga T plus F. On va dire qu'il y a cosinus oméga T plus F. On va dire qu'il y a cosinus oméga T plus F. On va dire qu'il y a 1 J. J. On va dire qu'il y a un complexe imaginaire que vous connaissez. Donc, c'est une partie qui ont appelé un complexe. Donc, sinc tu dis, c'est la connaissance des Ar attracted à Descartes. A ic�� des remarques qui sont des images de apparently aug lastimaires. Donc, c'est Internet. C'est l'animlares. Alors, parce que c'est imaginaire qu'il y aли d'un impact dedans d'un plan qui viviste dans l'oule. Cosinus Et là-bas américaine il est imaginaire. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est comme ça ? C'est comme l'imaginaire. Je crois que c'est comme ça. Il n'y a pas de raison à dire que c'est imaginaire. C'est 1. Réal, il est imaginaire. Alors, c'est le signal X exponentiel complexe de base. Le module de X voit A posé pour nul puisque le module de E jθ, quel que soit θ, réel, le module diallo égale 1 exponentiel jθ. C'est un nombre complexe qui décrit le cercle unité le plan complexe. La moyenne de X, bien sûr, il y a la moyenne de A cosinus plus J, moyenne de A sinus. On a déjà vu que c'était 0 plus J, 0. La puissance. La puissance. Vous pouvez faire le calcul. Il y a 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2, T sur 2, de module de X au carré. Il y a A carré sur 2 plus A carré sur 2 égale A carré. D'accord ? Donc, il y a la puissance d'un sinus vide plus la puissance d'un cosinus vide. Donc, le plan complexe, on représente le signal complexe X de T C, la halaka. Une partie réelle, il y a le signal cosinus videal. Une partie imaginaire, il y a le signal A sin oméga T plus F. Il y a un schéma dans le plan C. et le signal complexe X T sur A, donc il y a une normalisation par rapport au module, avec le temps, ça représente une rotation sur le cercle de rayon 1 avec une vitesse angulaire oméga. Donc, il y a l'étude temporelle. Je suis à la moyenne, je suis à la puissance. Bien sûr, il y a un signal périodique parce qu'un signal périodique est un signal qui se répète dans le temps. Donc, il y a le moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il y a une énergie infinie. Elle chiffre la théorie. Mais en pratique, un signal périodique infini n'existe pas. Parce qu'en pratique, on n'a pas une source d'énergie infinie. Toutes les sources d'énergie sont finies. Même le soleil, l'énergie d'Yala, elle est finie. Donc, l'énergie d'un signal périodique en théorie est infinie. Mais en pratique, elle est finie. Maintenant, on passe à l'étude fréquentielle. Donc, l'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse spectrale de X. Ça veut dire l'analyse du spectre fréquentiel de X. Donc, il y a le domaine du temps. Il y a le domaine du temps. Il y a les fréquences. Ça veut dire quoi ? Donc, on va décomposer X de T, les roues signales temporelles, en une somme de sinusuites, les signes de base, de fréquences multiples de L1 sur T. T est la période de LX. Donc, première fréquence multiple de L1 sur T, bien sûr, il y a 0. 0 fois L1 sur T. C'est ce qu'on appelle la composante continue. Un signal de fréquence nulle ou une constante. Donc, avec XT, il y a la partie qui ne varie pas. Le fondamental est 1 sur T. Donc, la sinusuite est la période de L1 ou la fréquence de L1 sur T. C'est ce qu'on appelle le fondamental. Il y a le signal fondamental contenu dans X. Puis, après, il y a une 2 sur T, etc. C'est n sur T. M tendons vers l'infini. La sinusuite est la fréquence de L1 sur T. C'est ce qu'on appelle l'harmonique N. C'est de l'harmonique N. Je n'aime pas que je dis les instruments de musique. L'harmonique A, etc. Doremi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Donc, il y a les octaves. Bon, il y a le vocabulaire. Il y a l'harmonique. Donc, on a la décomposition. Il y a un signal périodique de période grand T. Les signaux de base. Donc, les signaux de base cosinus-sinus. Xt égale à 0 sur 2. C'est une constante. Lire la moyenne, dit le signal X. Plus sigma de N égale à 1. Jusqu'à N égale plus l'infini. Jusqu'à N plus l'infini. A N cos N oméga T. Je dis qu'on a la partie paire. Là, j'ai cosinus et paire. Cosinus moins T égale cosinus plus T. Plus la somme de BN sin N oméga T. N égale à 1. Pendant vers l'infini. J'ai dit, c'est la partie impaire. Xsin de moins T égale moins sin de T. Donc, vous voyez là, un signal périodique de période grand T est décomposable en 3 morceaux. Une partie constante, une partie paire et une partie impaire. Comme l'in, vous voyez les signaux de base. Donc, qu'est-ce qui change ces signaux ? La fréquence. Ou là, les harmoniques. Jusqu'à N ou BN. Bon, Bifadl M. Fourier, qui est un physicien, qui dit la chaleur, la physique, dit la chaleur. C'est ce qu'on appelle les séries de décomposition en séries de Fourier. M. Fourier, M. Joseph. A N égale. A N égale. A Dek, le coefficient de la partie paire. Les coefficients A N, sont 2 sur T. L'intégrale sur une période. X fois cos N oméga T. B N. Donc, A N, B N. A N cos N oméga T plus B N sin N oméga T. C'est l'harmonique N. A 0 sur 2. La composante continue. A N. Une fois plus le coefficient, la moyenne de X. E N. A N. C'est l'anglais DC, direct current. Il faut faire l'oscilloscope. Il faut afficher un signal quelconque. Il faut faire la AC, c'est-à-dire alternative, courante. Il faut faire le signal. Les variations d'y a l'eau. Il faut faire le DC. plus l'A0 sur 2. Donc il a pu dire calcul l'oscilloscope d'ILA0 sur 2. Alors de dire AC, au milieu de l'étude, le signal va se déplacer verticalement avec l'oscilloscope avec le déplacement O à 0 sur 2. Bilan énergétique. Je ne sais pas comment le bilan énergétique est que la puissance de l'harmonique N oméga et il y a la puissance d'ILA0 cosinus plus BN sinus. Donc tout à l'heure, je finis à l'étude, c'est AN carré sur 2 plus BN carré sur 2. Donc PN, c'est la puissance de l'harmonique N. Il y a la puissance de AN cosinus plus BN sinus. Il y a AN carré sur 2 plus BN carré sur 2. Donc la puissance totale, la puissance, le signal constant, le taux au carré, la puissance, l'égal, les harmoniques N lignes, donc sigma de N égale 1, c'est plus l'infini de AN carré plus BN carré sur 2. Alors en chauffant un cas particulier, il y a qu'il y a X par, dans ce cas, sigma de BN sinus, d'arrore est qu'un nul. Donc il y a qu'un XT s'écrit sur la forme A0 sur 2 plus, et uniquement la partie par. Donc, il y a un sénal impaire, la moyenne D l'eau automatiquement, qu'est-ce qu'un nul. Donc, XT, qu'est-ce qu'il y a de la forme sigma de BN sinus, N, et c'est terminé avec le signal de base l'islamine A exponentielle J oméga T plus fi alors la décomposition en série complexe de Fourier s'écrit Xt égale A doublé c'est de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle Jn oméga T donc Xt étant un nombre réel donc c'est un signal réel alors que C indice n c'est un coefficient complexe Cn égale A sur T intégrale sur une période X exponentielle moins Jn oméga T donc il est là exponentielle moins Jn oméga T de T l'expression A n B n bon il a c'est 0 il y a la composante dc il y a c'est 0 donc vous voyez la formule c'est 0 égale A sur T intégrale de Xt dt donc il y a exactement la moyenne donc si on vous demande calculer la moyenne il y a calculé c'est 0 on peut faire une démonstration très rapide calcao bi anna li coefficient cn عندهم hed la propriété la oula huwa anna c indice mua n huwa exactement le conjugué diel c indice n il suffit de voir vous remplacer n par moins n le conjugué diel cn la formule diel le coefficient kéna wahd la alaka bin le cn ou le a n b n donc il suffit dans l'expression de la coefficient de l'euphorie cn remplacer au exponentiel moins j n omg t par cos n omg t plus j sinus n omg t ou duro intégrale plus intégrale au galcao bi anna cn il y a a n sur 2 moins j b n sur 2 pour n positive ou nul ça veut dire la valable pour n et gaz ou alors quelques définitions cn égale rn exponentiel j phi n donc rn roi le module diel le nombre complexe cn ou phi n roi la phase diel le complexe ou bien le coefficient de Fourier cn cn a de la famille cn avec n appartenant à z qu'elle s'appelle le spectre de x donc l'ensemble des coefficients cn avec n appartenant à l'ensemble z donc moins l'infini plus l'infini qui se met le spectre de l le signal périodique xt il a le module de cn c'est-à-dire rn le nombre positif ou nul rn qui se met au spectre du module de x et phi n l'argument du nombre complexe n qu'elle se met au spectre de phase en général on démontre que les coefficients cn décroissent avec n et tendent vers 0 quand n tend vers l'infini plus n qui éclate plus c indice n tend vers 0 bon ganna 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 choufou banna haddi haddi hallaquade banna notion diel la puissans vo eanna i signaal l'y fréquence elve qui con madou la puissans faible ou ki con la praysans diel l'na hite la puissans l'taqa l'quubra katou nawaahhi l'freakons bass l'y bass fréquance flihout fréquance tq li shi nul can arfu ola dans le laboratoire, car nous avons la puissance nulle. Puis, c'est le gros, bien sûr. Il y a donc une approximation qu'on peut faire, puisque cn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Nous devons nous expliquer ce qui est à l'infini. Nous devons nous expliquer l'nombre N, 10, 20, 30. Nous devons que xt égale à peu près la somme de moins N tel plus N cn exponentielle jn oméga t. Au lieu d'écrire xt égale à la somme de moins l'infini à plus l'infini, on écrit à peu près la somme de moins N jusqu'à N. Donc, il y a une hausse de grand N. Donc, il y a dit que l'angoule xt est une approximation. La valeur de la somme de moins N à plus N est une approximation du signal xt. C'est un signal approximatif. Alors, puissance des harmoniques. La puissance de l'harmonique N et il y a la puissance d'elle le signal cn exponentielle gn oméga t. Donc, il y a la valeur moyenne du carré et il y a le module de cn au carré avec N entre moins l'infini et plus l'infini. La puissance de l'harmonique N donc on retrouve le résultat d'elle la décomposition en série de Fourier en utilisant les coefficients réelles et il y a le module de Rn carré plus le module de Bn carré sur 2. Donc, lorsque je dis le module de An carré n est une valeur absolue. Rien n'est An carré puisque réel. Donc, il y a le module Rzidin d'or An au Bn. Un An compris entre 1 et plus l'infini. P0 il y a A0 au carré sur 4. puissance totale de X il y a P égale la moyenne de X carré il y a la somme de N égale 0 jusqu'à plus l'infini de Pn. Alors, ce n'est pas l'alâge bien le temps l'étude temporelle ou l'étude fréquentielle ou bien l'analyse temporelle et l'analyse spectrale qui n'est pas la formule d'un monsieur Parseval et monsieur Planchereld que la puissance est-ce qu'il y a un sur T intégrale de X carré de T et la puissance flodomaine des fréquences c'est-à-dire sigma des Pn donc l'intégrale Lula c'est la puissance dans le domaine temporel la sommation sigma c'est la puissance dans le domaine des harmoniques donc fréquentielles de l'égalité la dualité ça veut dire étudier X dans le temps ou bien dans le domaine des fréquences c'est la même chose si on utilise si on s'intéresse le côté puissance et énergie donc un goulot dualité bon on trouve aujourd'hui les spectres les signaux de base sinus oméga t plus fi on va on va sur la forme de la forme j'ai exponentielle j oméga t plus fi moins exponentielle moins j oméga t plus 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 j c'est à dire partie réelle c'est la partie imaginaire du complexe exponentielle j oméga t plus c'est à dire z moins z bar sur 2j donc on voit bien que c'est 1 sinus oméga t n 1 sur 2j e j oméga t plus fi moins 1 sur 2j exponentielle moins j oméga t plus à ce que t'as dit t'as dit t'as dit qu'il y a n'a gare le cn coul l'hum null qui n'est jouj l'image nulle ou a c indice 1 qui correspond à e j oméga t plus fi ou c indice moins 1 qui correspond à exponentielle j moins oméga t donc c1 ou a e j fi sur 2j ou c moins 1 ou a moins e moins j fi sur 2j il y a le conjugué de c1 donc c moins 1 conjugué de c1 donc la décomposition du signal de base sinus fit a 2 cosinus 9 c1 z plus z bar sur 2 c1 et c moins 1 donc les mêmes que dj sinus qui n'est fard chou ya n'est plus au sinus et moins donc la sinus dit ma co co sinus donc on dir une représentation graphique c'est le spectre un spectre de ray donc les signaux périodiques il est une représentation soit de module soit de phase donc module de c indice n ou la module de an ou module de b n qu'est-ce mieux un spectre de ray et c'est un spectre qui n'est pas continu ou il est présent uniquement pour les fréquences 0 1 sur t 2 sur t etc alors prenons une tension électrique d'amplitude U indice m cosinus de pi f st f s indice s m ch m m d' l c m 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 simple in frequency frequency alors c1 égale c- moins 1 égale um sur 2 d'accord c1 égale c- moins 1 égale um sur 2 c'est-à-dire la représentation graphique à la fréquence f s donc le fondamental la valeur dit-elle module de c il y a um sur 2 ou à la fréquence moins f s hanna module de c moins 1 les rois um sur 2 donc pour tous les harmoniques n f s c n égale 0 qui n'est la notation de dirac c'est ma notation de dirac on utilise delta f l'impulsion de dirac c'est une impulsion mais c'est une fonction par abus de langage nous avons la fonction de dirac c'est une distribution le moyenne nous avons delta f égale 0 partout sauf pour la fréquence nulle delta 0 égale 1 donc c'est une pique ou bien impulsion de dirac ça veut dire il est nul mais moins l'infini ou juste après l'écriture le spectre de ray du signal périodique u de t xf égale c1 delta f moins f plus c moins 1 delta f plus f delta f moins f ça veut dire décalage à droite delta de f plus f ça veut dire translation ou déplacement delta f vers la gauche donc il y a le 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 bon pour sinus c'est la même chose pareil u t égale u m sinus de pi f donc ça me donne c 1 égale moins c moins 1 alors voilà la représentation elle est la même le signal périodique plus compliqué x de t de pulsation égale à 1 de fréquence 1 sur 2 pi donc de période 2 pi entre 0 et pi x de t égale 1 entre pi et 2 pi x de t est nul donc c'est une onde rectangulaire il n'est pas carré quand dir le calcul il dit les coefficients c n de la formule 1 sur t intégrale sur une période de x exponentielle moins j n oméga t t donc il dit l'exercice moins j à la puissance n sin n oméga n pi sur 2 sur pi n pour n différent de 0 pour n égal 0 alors quand dira un z dira un dira ta me n baht et sa de x n s n p sur 2 n ram chie dima and d val non n l 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 le nombre n est pair s n égal 2 2 p par exemple il n impair n égal 2 p plus 1 donc n on l n c n égal 1 sur pi n ou il n paire non n n donc donc 2, 4, etc., qui est que le module de CN est nul. Donc, ça veut dire que les fréquences harmoniques présentes dans ce signal, Ruma, les multiples impaires, DL, le fondamental, c'est-à-dire DL 1 sur 2 pi. Donc, Ruma, les harmoniques, Ruma, les fréquences, les quittes qui se posent sous la forme, 2 fois pi divisé par 2 pi. 2 fois pi, pardon, 2 fois pi plus 1, divisé par 2 pi. Donc, on dit la représentation. Na, AN égale 0, N paire non nulle, A0 égale 1, BN égale 2 sur pi N, N impaire quand Rau XT égale 1 demi plus 2 sur pi. La somme de N égale 1 jusqu'à plus l'infini de sinus pi Nt sur N avec N impaire. Dier l'écriture, dier le signal périodique après, calcul des coefficients de Fourier AN et BN qui s'en déduit, même CN, les je vous note tout à l'heure. Donc, représentation du spectre de module, module de CN. Donc, N, 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 R, les multiples, impaire, dier l, le fondamental. Donc, N demi pour la fréquence 0, F, 3F, 5F, moins F, moins 3, etc. Donc, c'est un objet qui s'appelle la synthèse du signal. Ça veut dire qu'on a que l'envoie, c'est un objet, 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 ou c'est un objet sur l'on, c'est un objet, carré à partir de la finesse ouïe. C'est le synthétiseur, par exemple, le synthétiseur, qui confie l'équaliser, qui a besoin des bandes de fréquence, qui a besoin de sortir la fréquence, ou de l'appât de la fréquence, ou d'annuler la fréquence, etc. Donc, il a besoin de vous faire le signal synthétisé. Analyse temporelle d'une finesse ouïe sous matelab. Donc, on a un peu de programmation pour voir comment on peut faire de la simulation. Donc, l'analyse d'un signal périodique sous matelab. Donc, génération de deux périodes, d'une sinusoïde à sinus de pi f t plus fi. Pourcentage, bien sûr, en vert, ça veut dire que c'est un commentaire, et une co-sinusoïde à cause de pi f t plus fi. Alors, il y a une subroutine, où il y a de la fonction MySignal, donc function, MySignal. On a besoin de l'amplitude A, la fréquence f, ou le défasage fi. Alors, t égale 1 sur f, il y a la période des signaux. Donc, il y a de la signal, les fabrications, la période, il y a 1 sur f. Il y a déjà un atelier, qui n'offre l'appel, la fonction, MySignal. t égale 1 sur 20 000. Il y a, c'est de la numérisation. On va voir une vidéo prochaine. Je vais dire, il y a un petit peu, il est important pour le moment, il y a le pas d'échantillonnage. Ça veut dire, je n'y a pas d'échantillonnage. qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Pardon. La période d'échantillonnage, il y a entre deux échantillons, je n'ai rien à durer. t, e, il y a la durer entre deux échantillons successifs. Alors, t égale 0, 2 points. t, e, 2 points, 2 t, ou l'intervalle de temps. Deux périodes. Donc, elle a affiché deux périodes. Donc, elle dit l'axe du temps, qui commence à t égale 0, ou qui m'chitèle deux fois grand T. Bien sûr, qui, qui d'em 0, t, e, 2 t, e, 3 t, e, etc. T, e, Donc, elle a affiché deux périodes 0, 2 points, t, e, 2 points, 2 t. Ou, quand on a dit le signal x, quand on a dit x, t égale, quand on a dit x égale, parce que, dans le matlab, il y a des vecteurs, ligne ou bien colonne. Donc, t, c'est un vecteur, x, c'est un vecteur, Donc, y a a multiplié par sinus de pi f t plus phi. Voilà, c'est simple. Donc, ça veut dire que x, à l'instant t, y a a sinus de pi, grand F, fois t, à l'instant t plus phi. Donc, c'est un signal périodique échantillonné. Y, il y a a cosinus de pi f t plus phi. Cosinus échantillonné. Alors, j'ai la moyenne, qui est une fonction, du matlab, c'est-à-dire, quel est la moyenne, mine de x. Donc, il y a, c'est-à-dire, l'ina, une approximation, c'est-à-dire, 1 sur t, l'intégrale de x, t, c'est-à-dire, 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 des x, y, divisé par le nombre d'échantillers. La puissance, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a la moyenne de x carré, donc, c'est-à-dire, une approximation, il y a, 1 sur t, intégrale de x carré d'été. La valeur efficace, il y a standard deviation, c'est-à-dire, c'est une fonction, il y a le matlab, et c'est-à-dire, c'est-à-dire, de x, valeur efficace du sinus. Il y a, il y a, une, une, instruction, affichage des signaux. Donc, il y a, c'est-à-dire, subplot 411, ça veut dire, qu'on somme l'écran, d'ailleurs, il y a la 4, l'eannani, ghaedi, affiche, il y a la 4, d'ailleurs, les signaux. Stem tx, ça veut dire, ghaedi, d'ailleurs, il y a l'affichage, d'ailleurs, la courbe, se forme, d'échantillons. Blem et Kemmel, entre les échantillons, une courbe, ce qu'on appelle, interpolation. Grid on, ça veut dire, radier, quadrillage, il y a l'écran. subplot 412, plot tx, grid on, subplot 413, stem, ty, grid on, subplot 414, plot tx, en rouge, t virgule y, en vert, green, donc, r, red, green, nari, il passe, il y a les courbes, fnufs, la figure. Alors, je lance la fonction, my signal, je choisi une amplitude 12, une fréquence 1000, et un déphasage nul. Donc, je donne la moyenne, 2, à peu près, 9, 10 moins 16, c'est très bon, 0, c'est-à-dire, c'est 0, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qui est le niveau, c'est-à-dire, 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 donc, 2, 9, 10 moins 16, c'est-à-dire, la puissance 70, c'est-à-dire la valeur théorique c'est-à-dire la valeur théorique c'est-à-dire le pas de l'échantillonnage trop les échantillons on va dire converger la puissance vers la valeur efficace 8.48 lente de x c'est lente c'est-à-dire la longueur c'est une fonction un vecteur c'est-à-dire la lente de x donc deux périodes la période d'échantillonnage c'est-à-dire la période d'échantillonnage donc là la sinistroide avec la commande affichage c'est-à-dire la sinistroide mais avec plot donc je n'aurai pas de plot c'est-à-dire la plot entre deux échantillons qui existent dans le rassage qui est-à-dire l'interpolation on a le cosinus en échantillons on a les deux la sinistroide et la cosinistroide affichées sur la même figure analyse fréquentielle du sinistroide donc on a une fonction pour analyser l'analyse fréquentielle c'est-à-dire on a une fonction le spectre de Fourier du sinistroide au sinistroide donc on a une fonction myspectre le nombre n ou est-à-dire la fréquence d'échantillonnage c'est-à-dire l'inverse le pas d'échantillonnage donc neufs l'entête te égale 1 sur fe te égale 0 te n moins 1 te f égale on a qu'un dire l'axe des fréquences qui compte entre moins fe sur 2 tel fe sur 2 moins fe sur n ou le pas le pas le pas le cas le cas le cas le cas de la fréquence soit fe sur n bon j'ai dit je vais essayer de te rappeler ce n'est pas que je vais te rappeler ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la vidéo de l'échantillonnage c'est-à-dire ce n'est pas fe sur n donc x égale sinus de pi 50 t donc c'est une fréquence 50 sinus 8 une amplitude égale à 1 donc sinus de pi 50 donc la fréquence d'elle est sinus 8 il y a 50 alors qu'il y a la fonction matelade fft il y a x égal fft de x qui il y a calcul les coefficients de Fourier complexes on peut dire x égale fft shift x c'est un centrage du spectre donc on va on va ce n'est pas quand on le module donc x égale abs de grand x il y a x égale abs de fft de x c'est le module du spectre centré donc il y a module de cn donc le module dit les cn on peut dire tracer subplot le signal dans le temps donc t virgule x ça veut dire x en fonction de temps ou subplot le spectre ou bien le module du spectre en fonction de la fréquence je lance donc ma fonction myspectre je choisis 256 points une fréquence d'échantillonnage égale à 1000 ça veut dire un pas d'échantillonnage t'e égale 1 sur 1000 donc c'est un pas d'échantillonnage c'est un pas d'échantillonnage les deux courbes donc il faut qu'il y a la sinis ou il y a le spectre donc vous voyez que le curseur indique grand x égale 50,86 ça veut dire la fréquence d'échantillonnage de la sinis 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 y il y a la valeur il y a 0,45 il y a 1,5 il y a 1,5 donc nous avons x égale a sinis avec a égale 1 donc il y a l'amplitude 1,2 donc voilà c'est une bonne façon d'analyser fréquentiellement un signal périodique c'est le même concept une tension redressée il y a une valeur absolue de sinus les alternances négatives sont positives donc c'est une tension redressée donc 9 je fais car l'on sait la subroutine redressement on choisit le même nombre de points 256 et fait e égale 1000 donc la période d'échantillonnage 1 sur 1000 et on obtient plusieurs harmoniques donc le fondamental x égale 101,6 donc c'est bien le double d'il 50 il y a le sinus de fréquence 50 il y a le valeur absolue qui est la fréquence double il y a la période qui est la moitié donc il y a le fondamental ou à 2 x 50 à peu près voilà quelques heures harmoniques on peut dire l'amplitude de chaque cn voilà analyse fréquentielle d'une tension redressée bon je vous remercie salam alaikum la prochaine vidéo donc il y a 2 sur 8 on a la liste en fréquence des signaux transitoires donc je fais un peu les signaux périodiques 2 sur 8 reconnaissent les signaux transitoires bon il y a une liste bibliographique sur la liste de l'Octobre les polycopes les sites les 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 Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada